C'est bon pour toi ? 1-2-1-2, c'est tout bon pour moi. Bon, ça te fait quoi de redémarrer les enregistrements de Vélopodcast ? Ça fait bizarre, hein ? J'ai l'impression de ne plus avoir l'habitude, hein ? Ouais, plus l'habitude, mais franchement, une petite excitation quand même. Ça fait pas mal de temps et j'avais bien envie de reprendre. Reprendre avec le Tour de France, en plus. Quelle reprise ! Bon, allez, go ! Allez, c'est parti ! Patricile Julio ! Allez, mon Julio ! Il va être proclamé ! Il va être acclamé ! Julio Laphilippe ! Champion ! Champion ! Champion du monde ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau Vélopodcast. Ça y est, on est enfin de retour avec mon acolyte de toujours, François-Pierre-Noël. Salut FP ! Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bon, tu es chaud, chaud patate. On va parler de ce Tour de France Hommes et Femmes. J'ai été à la présentation. On va vous faire écouter toutes les réactions enregistrées. Et aussi, on va débattre, FP, de ces nouveaux parcours. Oui, un parcours qui va être sympa et qui a fait beaucoup, beaucoup réagir. Donc, on va en parler un petit peu et donner notre point de vue, évidemment. Que ce soit manque de chrono, trop de montagne ou justement, tant mieux, il y a de la montagne. On va en parler là dans quelques instants. Vélopodcast numéro 40, le dossard 40, c'est parti. Et donc, de retour dans Vélopodcast, le comeback, Guillaume. Enfin ! Enfin ! Et en plus, on va parler du Tour de France 2023. Alors, je le rappelle, tu as été voir la révélation du parcours. C'était il y a quelques jours, à la mi-octobre. Donc, on rappelle que ce Tour de France 2023 partira du 1er juillet au 23 juillet prochain. Il partira de l'étranger. Ça commence à être une habitude. Il partira de Bilbao, cette fois au Pays Basque. Alors, Guillaume, présente-nous un peu les grandes lignes de ce parcours du Tour de France 2023. Alors, FP, tu l'as dit, ce grand départ du Pays Basque de Bilbao. Il y aura trois jours au Pays Basque. Un Pays Basque espagnol et français avec Bilbao, Saint-Sébastien et Bayonne. Trois premiers jours accidentés. On a l'habitude, avec des parcours type classique à Saint-Sébastien. Où ça va être punchy, ça va être vallonné. Il va y avoir des étapes, notamment avec l'arrivée à Saint-Sébastien. Où il y a une petite... Il y a l'ascension des Raysquibels, notamment. Et le premier jour à Bilbao, il y a une petite côte. La côte de pique. Deux bornes à 10% dans les tout derniers kilomètres. Là, ça devrait nous montrer des courses de mouvement. Ensuite, nous serons dans le sud-ouest de la France. Là, c'est FP, j'ai envie de te dire. C'est un parcours 100% pour moi. Là, franchement, le sud-ouest du sud au nord. On va être tranquille, on va être bien. Avec une étape pour sprinter. Arrivée au circuit de Nogaro. Hommage à André Darigan, entre Dax et Nogaro. Et puis, directement, les Pyrénées. Cinquième, sixième étape. Pôle, Reims, Tarbes, Cotteret. Pôle, Reims avec notamment Marie Blanque. Tarbes, Cotteret avec notamment le Tourmalet. Et puis, l'arrivée au-dessus de Cotteret à Cambasque. Et ensuite, nous remonterons le sud-ouest. Direction Bordeaux. Yes, enfin à la maison. Direction Limoges. Là aussi, ma deuxième ville maison. Et puis, l'arrivée pour finir la première semaine au Puy-de-Dôme. Avec ses 3-4 derniers kilomètres. Sans public. Sur une route qui sera tout juste asphaltée pour les coureurs. On espère revivre ce coup d'à-coude. Cette épaule contre épaule. Comme on a eu dans le passé. Avec les Anquetil Poulidor qui nous ont fait rêver. Et deuxième semaine, nous serons dans le Massif Central. Et nous irons tranquillement, tranquillement vers les Alpes. Avec notamment une arrivée au Grand Colombien. Arrivée à Morzine. Arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Là, on a quelques souvenirs de Romain Bardet. Saint-Gervais-Mont-Blanc. Tiens, tiens, Romain Bardet. On pourrait peut-être le revoir sur le Tour de France l'année prochaine. Deuxième journée de repos dans les Alpes. Et puis, un contre-la-montre. Le seul contre-la-montre pour débuter la troisième semaine. 22 bornes. Avec seulement 22 bornes, oui, de contre-la-montre. Et puis, une côte, celle de Domancy. Célèbre pour le titre de champion du monde de Bernard Hinault dans les années 80. Et puis, nous terminerons les Alpes avec Courchevel. Courchevel avec terrible ascension du col de la Lose. Qui fait son retour juste avant de descendre sur Courchevel. Bourg-en-Bresse. Spolini, le Markstein. Arrivé au Markstein la veille d'arrivée à Paris. La veille de la grande arrivée à Paris. On sera le 22 juillet au Markstein. Le samedi avec 133 bornes type Liège-Bastogne-Liège. Alors, de ce qu'on nous dit, c'est, on va dire, plus court forcément que Liège-Bastogne-Liège. Mais c'est plus dense et plus dur. La veille de l'arrivée à Paris, FP, ça va flinguer, je pense. Oui, ça va flinguer. C'est un parcours qui était attendu. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de fuites. Notamment pour beaucoup d'arrivées. Notamment le sud-ouest. Ça faisait un petit moment qu'on savait que, notamment, Bilbao était ville départ. Mais surtout que Mont-de-Marsan et Dax allaient accueillir aussi des départs. Donc, en fait, on savait qu'il allait au moins avoir deux étapes dans ce secteur-là. On se demandait un peu quand est-ce qu'elle arrivait, Pau. Parce que, voilà, évidemment, Pau, c'est chaque année. Mais, voilà. Après, la surprise, c'était plutôt sur le côté montagneux, en fait. Et très peu de chronos. Ce qui a un peu surpris tout le monde. Moi, le premier, je m'attendais à beaucoup plus de chronos. FP, je te coupe parce qu'on attendait, pourquoi pas, à la sixième étape, déjà un contre-la-montre à Tarbes. Et, en fait, finalement, on a l'étape Tarbes-Cotteret. Et, en fait, ce découpage des Pyrénées dans cette première semaine, c'était la grande interrogation. Est-ce qu'on allait avoir le Tourmalet ? Est-ce qu'on allait avoir alors Cotteret ? Ça, on en était pratiquement sûr. Et on s'attendait même, non pas à y arriver à Cambasque, au-dessus de Cotteret, mais au pont d'Espagne. Ça, c'était les petites rumeurs. Mais on s'attendait à un contre-la-montre à Tarbes. Et, finalement, tu le dis, seulement 22 bandes de contre-la-montre. Oui, et tu parlais de Cambasque, d'ailleurs. Donc, il me semble que tu as été faire un tour, toi, directement là-bas. Bah oui, moi, on me dit arriver dans les Pyrénées, arriver à Cambasque, au-dessus de Cotteret, j'y vais. Bon, par contre, FP, je te le dis, je suis pratiquement à 90 kg. La saison d'Héraclette arrive. J'étais pas sur le vélo, j'étais en voiture, t'inquiète pas. Je te le dis. Arriver à Cambasque, ça va en surprendre plus d'un. Alors, déjà, on va rappeler cette étape. Je pense que c'est la première étape qui va faire peut-être des gros écarts. On sait très bien, dans la première semaine du tour, tu gagnes pas forcément le temps, mais tu peux le perdre. Et là, franchement... Attention, il y a le pôle à Reims juste avant, quand même. Oui, il y a le pôle à Reims, c'est vrai, avec le Soudé, avec le Col d'Icher, avec Marie Blanque pour arriver à la Reims. Mais ça sera de la moyenne montagne. Là, on sera déjà dans de la haute montagne le lendemain entre Tarbes et Cotteret, avec l'enchaînement Aspin-Tourmalet. La descente de Tourmalet, alors pour ceux qui connaissent, descente, donc la montée par la Mongie, la descente par Luz-Saint-Sauveur. On descend à Pierre-Fit-Nestalla. Et puis, à Pierre-Fit-Nestalla, on va monter, on va tourner à gauche, en fait, monter direction Cotteret. Là, alors l'ascension vers la ville de Cotteret, c'est pas forcément l'ascension la plus dure, mis à part à la sortie de Pierre-Fit, où il y a quelques pourcentages et quelques lacets. Mais ensuite, c'est bien trop simple et pas assez pentu pour faire la différence jusqu'à Cotteret. Par contre, à la sortie de Cotteret, pour ceux qui connaissent, monter vers le pont d'Espagne, en fait, vous passez le panneau de sortie de Cotteret. 500 mètres plus loin, une épingle à droite, et là, monter vers Cambasque, la montée, allez, la montée, elle fait, elle fait, elle est un peu plus de 5 kilomètres, la montée vers Cambasque. Après Cotteret, dès le début, quand on a cette épingle à droite, les 3 premiers kilomètres, c'est du 10%. Du 10% de moyenne, là, il peut y avoir des défaillances, il peut y avoir des différences qui se font. Ensuite, petit replat, petite redescente même, et on va attaquer le dernier kilomètre de la montée pour arriver jusqu'au plateau de Cambasque. Là, si l'arrivée est bien située là, mais normalement, c'est là, il va y avoir des pourcentages. Ça va remonter, ça va faire du 5, 6, 7% dans le dernier kilomètre, et on pourrait avoir peut-être une arrivée pour Puncher à Cambasque. Voilà, j'ai reconnu, c'était en voiture, mais vraiment, ce qui m'a surpris, c'est à la sortie de Cotteret, épingle à droite, les 3 premiers kilomètres. C'est du gros pourcentage, et ça va être une vraie bataille entre grimpeurs. Et alors, je l'ai dit tout à l'heure, tu as été voir le parcours du Tour de France à Paris quand il a été révélé, et pour l'occasion, tu as même pu voir des coureurs, et tu as demandé notamment à Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France 2021, ce qu'ils pensaient de ce parcours, on l'écoute. Le parcours est vraiment, vraiment génial, avec le start du Basque, je l'aime vraiment, et puis la Pyrenees, la première semaine, donc c'est un start difficile, et comme toujours, la dernière semaine, c'est l'un des plus difficiles, et il y a beaucoup de grandes montagnes, et je pense qu'il sera vraiment duré jusqu'à la stage 20. Tadej Pogacar, deuxième du Tour l'année dernière, qui nous parle d'un parcours intense. Écoutez aussi Valentin Madouas, lui il a fait top 10 l'année dernière, officiellement Valentin Madouas. Oui cette année, oui, t'imagines l'année dernière cette année, on est déjà en 2023. Non non, cette année Valentin Madouas qui a fait deuxième, lui il nous parle d'un parcours avec la montagne au début et à la fin. Partir sur de la haute montagne et finir presque sur de la haute montagne, c'est très rare et je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Après il y a des étapes qui sont très plates aussi, qui vont permettre de se reposer, même s'il n'y a aucune étape sur le Tour où on peut se reposer. Mais je pense que ça va être tout, il y a un sur les étapes de très très haute montagne avec un enchaînement de col assez impressionnant. Et après des étapes de place où je pense que les sprinteurs pourront faire ce qu'ils savent faire. Et je pense que ça va être un Tour avec beaucoup de surprises. Il y aura des faillances dès la première semaine comme en troisième semaine et je pense qu'il va falloir rester concentré pendant ces trois semaines sur ce Tour de France. Il n'y aura pas de moment où on pourra vraiment se reposer. Je pense que ça va être un Tour très intense. Alors on l'a entendu avec Madouas, avec le fameux poncif Guillaume. C'est comme les footballeurs, on prend match après match. Là c'est Madouas avec les étapes de plat, c'est qu'on va pouvoir se reposer. Ah non c'est vrai que sur le Tour de France, on ne peut jamais se reposer. Ce fameux poncif qu'on retrouve souvent en interview. C'est assez rigolo même si oui c'est vrai que... C'est aussi un peu vrai FP parce qu'on se rend compte avec ce cyclisme moderne, on aime bien dire cyclisme moderne des années 2020 maintenant, avec les Vanderpool, les Van Aert qui font exploser la course en permanence. Il n'y a pas réellement un jour de repos, ça ne débranche jamais réellement, ça va très vite même sur les étapes de plat. Donc il n'a pas si tort que ça. Non, mais il reste un poncif quand même je trouve. En tout cas, qu'est-ce que tu penses toi de ce parcours ? Ton avis Guillaume, déjà est-ce que tu trouves que c'est un bon parcours ? Moi j'aime beaucoup ce départ au Pays Basque assez accidenté. Ça, ça me plaît énormément. C'est un départ type volta j'ai envie de te dire. En fait, il n'y a pas de contre-la-montre quoi. Parce que le contre-la-montre, il va être en côte, il va y avoir la côte de Domancy, mais il n'y a pas de contre-la-montre. Donc en fait, ça va être un Tour de France pour grimpeurs. Le Tour de France qu'on attendait enfin pour Julien Alaphilippe j'ai envie de te dire. Ou pour Thibaut Pinot à une époque surtout. Ou pour Thibaut Pinot à une époque. Toi FP, tu en penses quoi ? Tu penses que c'est un Tour de France qui est complet ? Parce qu'on voit aussi la fin de première semaine, Bordeaux-Limoche, ça va être pour les sprinters. Peut-être qu'Avendiche qui va gagner enfin son étape. Et peut-être pas avec l'Avendie Hôtel. Je vais te dire honnêtement ce que j'en pense. Encore une fois, on a entendu plein d'avis là-dessus. Je suis comme toi, moi sur le côté montagneux. C'est très bien, effectivement. Moi j'adore ces étapes-là, les étapes accidentées aussi. Parce qu'en plus, il y a beaucoup plus de Français qui peuvent faire quelque chose sur ces étapes. Ça joue, c'est évident. Moi j'ai juste un bémol et c'est le ras-le-bol que j'ai depuis plusieurs années. Mais on en a déjà parlé dans le podcast. Alors je ne veux pas un Tour de France comme on a eu dans les années 40, 30, années 20. Tu sais où on faisait vraiment le Tour de la France. Oui, oui, je vois ce que tu veux. Mais là, c'est trop ramassé. Alors j'entends, oui, qu'après on a été fait à les massifs montagneux. Oui, on les fait tous quasiment. On ne va pas se cacher. Les Alpes, les Pyrénées et puis le Puy-de-Dôme, le massif central, je veux dire. Mais alors, je ne te dis pas de revenir dans le Nord parce que j'y suis attaché. Mais va en Bretagne, va plus en Corse. Je ne sais pas. Mais là, je trouve qu'il y a ce côté trop ramassé. Pour un Tour de France, c'est fait très juste Tour des massifs montagneux. Alors c'est cool. Mais à un moment, on veut voir autre chose aussi. En Corse, on pouvait voir quelque chose. En Bretagne également. Moi, je suis milite parce qu'on a des pavés en France. Mais moi, une étape pavée chaque année. Pour dire que chaque année, il y a une étape où il faut faire gaffe au pavé. Après, c'est mon avis. Je vais mettre de l'eau à ton moulin. Pour te dire qu'on est aussi en pleine prise de conscience écologique. Qu'on veut limiter les gros transferts. Là, tu vois quand même les étapes départs, les étapes arrivées. Bilbao, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, on repart d'à côté. Bayonne, Dax, c'est à côté. Cotteret, tu repars de Mont-de-Marsan. Bon, c'est à côté, tu vois. Pareil, Vulcania, Issoir, Clermont-Ferrand, t'es à côté. En fait, on veut limiter quand même les transferts. Donc, il y a ça. Premier point. Et puis, deuxième point, en fait, c'est surtout qui veut du Tour de France chez lui. Oui, la question, elle est là aussi. Parce que pour avoir le Tour de France, il faut payer. Il faut payer à la société organisatrice du Tour de France, ASO, le fait de recevoir le Tour. Donc, sur ça... Et on parle de milliers d'euros, enfin de centaines de milliers d'euros. De centaines de milliers d'euros pour accueillir le Tour, que ce soit ville départ ou ville arrivée. Donc, sur ça, c'est un coût aussi. Et pour avouer, tu as raison, c'est que dans une autre vie, on était notamment, on travaillait dans le Sud-Ouest. Mont-de-Marsan, quelque chose que je connais bien. Enfin, je sais bien que ça fait des années qu'ils ont rêvé de ce départ ou d'une arrivée. Et je sais qu'à une époque, c'était très, très cher quand on m'avait dit le prix. Donc, je ne vous donne pas de prix parce que je n'ai pas pu vérifier cette information. Quand on m'a dit le prix, on est sur un bon salaire d'un footballeur parisien. On est dans les 300 000 euros, on peut le dire. On est aux alentours de 300 000 euros. Moi, j'ai un chiffre plus haut. Mais bref, en tout cas, on ne peut pas confirmer comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu ne vas pas me dire qu'en Bretagne, dans le Nord, en Corse, dans le Sud-Est, il n'y a pas ces moyens-là. Oui, mais regarde, parce que quand on était là-bas, on disait qu'on va tout le temps là-bas. On va tout le temps là-bas. Il y avait toujours un départ de Vendée. On partait en Bretagne. On a été en Bretagne. On a été en Normandie, alors, je ne sais pas. L'année dernière, 2021, grand départ de Brest, on y a été. 2022, on était dans le Nord, on a eu une étape de pavé. Le Sud-Est, on a eu un grand départ de Nice en 2020, par exemple. Là, le Sud-Ouest, c'est quand même une terre qui était... Alors, je ne vais pas parler des Pyrénées parce qu'on y va tout le temps. Mais moi, j'avais l'impression que les Pyrénées, tu vas peut-être me crier dessus, mais qui étaient un peu escamotés. En tout cas, on n'utilisait pas assez le Sud-Ouest dans son entièreté. Et là, j'ai vraiment le Sud-Ouest dans son entièreté. Je te prends l'exemple de Bordeaux. Bordeaux a été décrit comme la ville des sprinters. On n'y est pas revenu à Bordeaux depuis quand ? En 2011, je crois. Depuis 2011, il me semble, à Bordeaux. T'imagines, une ville comme Bordeaux, qui est l'une des villes qui a le plus accueilli le Tour de France. Et ça fait 11 ans, 12 ans qu'on n'y est pas revenu. Et là, on va revenir seulement cette année. Pourquoi aussi ? Parce que ça a été expliqué par Christian Prudhomme et derrière par le maire Pierre Réumic. Alors, c'est très politique aussi, parce que le maire de Bordeaux, Pierre Réumic, est un maire écologiste. Et lui, il se félicite d'avoir le Tour de France qui revient, la place du vélo, la fête du vélo qui revient dans sa ville, une ville qu'il veut écologique. Contrairement, et là, c'est du discours politique, contrairement à son prédécesseur Alain Juppé qui n'avait pas forcément voulu payer pour accueillir le Tour de France chez lui. Il y a beaucoup de critères, en fait, et ce n'est pas seulement sportif. Il faut aussi qu'on se l'explique. Après, moi, je l'explique. Voilà, mon avis, c'est sûr, en tant que spectateur, en tant qu'amoureux du vélo, de voir ça. Alors, oui, j'entends l'argument écologique. Dans ce cas-là, moi, je... Vraiment, si on avait accès à la communication là-dessus, j'aurais presque plus compris que là, en me disant, voilà, on va en reparler tout à l'heure de pourquoi il n'y a pas de chrono avec Christian Prudhomme qu'on entendra tout à l'heure. Mais, voilà, là, je trouve que les arguments ne sont pas forcément bons. Et je suis toujours un peu frustré par ce côté, en France, il n'y a pas que de la montagne. Alors, oui, c'est ce qu'on aime. C'est ce que les meilleurs coureurs du Tour sont des purs grimpeurs. Mais mettez-moi une étape de pavé quelque part. Mettez-moi une étape où, justement, il y a... Comme cette année dans le Nord. Alors, oui, Reglich est tombé à cause d'un souci sur le parcours, j'entends. Mais qui n'a pas rêvé devant cette étape ? Au final, il n'y a pas eu de gros écarts. Non, mais FP, t'inquiète pas, il y a des pavés à Bordeaux devant le miroir d'eau, là où devrait y avoir l'arrivée. Tu connais très bien à Bordeaux. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir des pavés sur 50 ou 100 mètres. Ça devrait le faire, quand même. J'attends l'attaque de Van Der Poel, Van Aert et Stéphane Kung à Bordeaux, tu sais. Non, mais en tout cas, moi, je râle un petit peu, mais il y en a un qui est très content de ce parcours du Tour de France. On va l'entendre tout de suite. Et c'est Chouchou Godu. On l'écoute. Ça va être un sacré Tour de France dans tous les cas. Il faudra répondre présent. Et que ce soit des Pyrénées ou du départ au Pays-Bas jusqu'au Marc Stein, il y aura toujours un massif qui va se présenter devant nous. On n'aura quasiment pas d'étape de répit. Donc, il faudra être très, très fort physiquement. C'est peut-être le parcours qui me plaît le plus depuis que je suis au Tour de France dans tous les cas. J'irais presque que c'est un parcours un peu vraiment à l'ancienne à l'ancienne où là, c'est vraiment beaucoup de montagne et un chrono en bosse. Donc, forcément, ça va faire la part belle en plus en plus. Oh, FP, t'imagines ? Chouchou Godu dans Vélo Podcast, t'en as toujours arrivé. Je t'ai l'ai enfin permis. C'est énorme. Chouchou Godu, forcément, qu'il est content de ce parcours est fait parce que t'as 22 bornes, il en parle, 22 bornes de chrono avec de la grimpette. C'est vraiment un parcours qui est fait pour un coureur comme lui. Tout à fait. Je suis vraiment satisfait pour lui. Après, bon, par rapport à ce qu'on a vu sur le Tour de France, j'attendrai un Chouchou Godu un peu plus fort en montagne quand même parce que s'il vise le top 3 comme semble le demander Marc Madiot dans les dernières déclarations sur ce Tour de France-là, le prochain, pardon, il va falloir qu'il montre autre chose en haute montagne. Après, il n'était pas arrivé dans les meilleures conditions non plus. Peut-être pas la même équipe au Tour. Ce sera une grande question. Est-ce que Desmar va faire le Tour de France 2023 ou pas ? Mais en tout cas, pour lui, c'est vrai que c'est le Tour de France idéal. En plus, le Pays-Bas, ce qu'il adore, c'est le Tour du Pays-Bas, ce qu'il connaît bien. C'est des étapes qui lui conviennent. Il y a peu d'étapes pièges. Alors, quand je dis pièges, tu vois ce que je veux dire ? Avec beaucoup de bordure d'après ce qu'on voit. Voilà. C'est plutôt des étapes que même Godu pourrait remporter. C'est ça qui est intéressant. On pourrait avoir une victoire d'étapes de David Godu sur ce Tour de France aussi. Oui. Et puis, même si on élargit un petit peu plus, je pense à d'autres Français. Romain Bardet qui, lui, va aussi voir, à mon avis, d'un œil assez avisé, averti, ce parcours-là. Fait pour les grimpeurs. Il aime bien ce genre de parcours. On pourrait avoir Julien Philippe de retour. On a dans les bruits, en tout cas, dans les rumeurs qu'un Raymond Coivénopoul pourrait plutôt partir sur le Giro. On en parlera de cet aspect du contre-la-montre dans quelques instants. On en parlera de manière un peu plus détaillée. Mais Remco Evénopoul pourrait libérer la place à Julien Laphilippe sur le Tour de France. Julien Laphilippe, on espère qu'il sera un peu plus de retour. Et puis, même de manière un peu plus générale, si on s'enlève un peu des Français, l'image de ce Tour de France 2022, de cette année, donc, non pas de l'année dernière, mais si je parle en 2023 l'année dernière, tu m'as compris. C'est Godu qui lâche la bataille Jumbo Pogacar. Vingegaard Pogacar. Ça va se faire à la pédale. On ne va pas attendre un contre-la-montre. Ça va se faire à la pédale. C'est un Tour de France pour attaquants. Ça va être intéressant. Au niveau des équipes aussi, ça va être intéressant. Je pense que là où tu as raison, c'est que voilà, parce que UAE, on trouve toujours qu'il y a une équipe plus faible que la team Jumbo-Visma. Et ce Tour de France, c'est vrai que sur un tour complet comme ça, ce n'est pas dit qu'un Vingegaard ou alors un Roglic ou un Pogacar prennent le maillot assez tôt, le maillot jaune. Et pour le garder, pour le conserver, pour répondre aux attaques, il faut avoir une équipe assez solide. Et effectivement, quand on a vu ce qu'a fait Jumbo-Visma cette année, c'est assez prometteur pour ce Tour de France-ci. Oui, et d'ailleurs, je pense que il y aura peut-être une bataille d'Antox dans la première semaine pour ne pas avoir à gérer le Tour de France du début à la fin. L'essai le maillot jaune à Guillaume Martin, 10 minutes, on tente. Par exemple, par exemple. C'est énorme. Moi, j'aimerais bien. Vite en étape pour Cofidis, la première depuis, je crois, c'était Chavanel le dernier, 2008, je crois. Et tu fais gagner, allez, Martin ou Benjamin Thomas. Rémi Rochin, par exemple. Alors Rémi Rochin, évidemment. Oui, Rémi, a misé le podcast, effectivement, Rémi. Et puis après, on lui laisse 10 minutes, un peu comme Waukeleur à l'époque, tu sais, avec l'époque Armstrong. Et après, tu le laisses. Et on voit. Le cyclisme de fiction par FP. Juste, on va quand même parler en détail, un petit peu, enfin en détail, en tout cas, s'arrêter sur un point, c'est le contre-la-montre, François-Pierre. Oui. 22 kilomètres de contre-la-montre seulement, alors que sur l'édition 2023 du Tour d'Italie, on nous propose plus de 70 kilomètres. Et là, c'est 22 kilomètres pas plat autour de France. C'est de la côte. Juste, on va quand même faire réagir un gars qui est content, forcément, de ça. On l'a écouté il y a quelques instants, on va le réécouter. C'est David Gaudu, le quatrième du dernier Tour de France. Alors lui, forcément, 22 kilomètres de contre-la-montre, en plus en bosse, il attendait. Il attendait un peu écouter David Gaudu. J'attendais en fait un peu le moment où ils allaient nous sortir un chrono. Je me dis, est-ce qu'ils vont sortir un chrono par acquis ? Est-ce qu'ils vont sortir un chrono le dernier jour de combien de kilomètres ? Et j'ai vu le chrono, j'ai vu que ça montait. J'ai dit, je crois que je connais à peu près le coin là-bas. Et quand j'ai vu que ça montait, je me suis dit, bon, c'est pas plus mal. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait que celui-là, ça m'a fait plaisir quand même. Alors David Gaudu qui est vraiment satisfait. Mais en même temps, il progresse bien David Gaudu sur le chrono depuis quelques mois, même depuis un an. C'est vrai qu'au niveau des temps, il s'améliore. Alors il n'est toujours pas proche des gros, mais il s'améliore quand même. Il limite la casse. Écoute, moi j'ai vu que ça fait vraiment polémique ça. Enfin, que tout le monde a été marqué. Je crois que c'est Cyril Guimard qui en a parlé en disant que voilà, c'était pas normal, etc. Moi je veux bien, mais contre la montre, depuis quand c'est une obligation ? Enfin, moi je veux dire, que tu ne mettes aucune étape de plat. J'entendrais les sprinters aller, je comprendrais évidemment. Aucune étape accidentée pour les baroudeurs, ceux qui aiment bien comme Alaphilippe, un peu les vallons. Là on arrive quand même à un extrême. Voilà. On arrive quand même à un extrême dans le fait qu'il n'y ait pas de contrôle à montre. Oui, mais pendant des années on a eu des extrêmes à l'inverse. On a eu des parcours. Attends, les 40 km de plat, à un moment donné, moi je veux bien, mais une fois par an, ça suffit. Enfin, il y a des moments où j'en pouvais plus. Ces étapes-là, tu les regardes à peine, tu sais que soit c'était à l'époque Pogacar, soit Froome qui collait deux minutes à tout le monde. Franchement, en termes de suspense, je comprends qu'on abandonne ça. Ça ne sert à rien. Tu crées un écart et tu fausses ta course en fin de compte. Et donc si tu veux à nouveau un enjeu, moi je trouve que c'est normal de faire à un moment donné avec les coureurs que tu as. Et dans ce cas-là, l'idée ce n'est pas d'attirer Evenpool comme le Giro le fait. Moi, Evenpool, il est très fort ailleurs. Il n'a pas besoin du chrono. Quand on m'explique qu'il n'y a pas de chrono donc il ne peut pas venir. Ah bon ? Depuis quand ? Il ne gagne pas que le chrono à Evenpool. Il a fait des super courses sans Sébastien, etc. Ce n'est pas du plein. Je ne comprends pas cet argument-là pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Écoute, 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 FP. Franchement, je suis assez mesuré où on va dire je ne suis pas aussi manichéen sur la question du contrôle à montre. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas une obligation à contrôle à montre. Oui, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire du Tour de France. Ça fait partie de l'histoire du Tour de France. D'ailleurs, tu sais quoi, FP ? Je crois qu'on va faire intervenir le directeur du Tour de France en personne, Christian Prudhomme, sur cette question du contrôle à montre parce qu'il explique très bien pourquoi on a finalement là dans cette édition du Tour de France 2023 si peu de contrôle à montre. Et lui, regarde, il va nous apporter une question, il va nous apporter un pas de recul. Tu vas voir. Écoute Christian Prudhomme, directeur du Tour de France d'un vélo podcast. Et contre la montre, on tendance à scléroser la course. Sur un premier week-end, moi, je préfère avoir les champions épaule contre épaule, mais vous aussi, vous le savez très bien d'ailleurs. Je préfère avoir les champions épaule contre épaule plutôt qu'avoir des temps qui sont pris l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne s'adressent qu'aux purs spécialistes. Le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste du monde, sans le moindre doute, mais ça s'adresse à tout le monde. Et le fait d'avoir une bagarre épaule contre épaule est forcément beaucoup plus fort que des coureurs qui partent les uns après les autres. Et là, on ne parle qu'aux gens qui sont des spécialistes du vélo. Mais le Tour, il parle à tout le monde. Donc si demain, on a à nouveau, comme autrefois, quand j'étais petit, je n'ai pas dit vous, quand moi j'étais petit, bien avant votre naissance, une dualité, Jacques-Anctil, super rouleur qui doit s'accrocher en montagne, et l'aigle de Tolède, Bahamontès, qui s'envole, mais qui perd du temps contre la montre, alors là, il faudra mettre des chronos parce qu'on aura une position de style. C'est peut-être en train de se dessiner, mais tant qu'on n'a pas ça, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et si ce sont les mêmes, ça sclérose. Donc je vous confirme, 22 km par domancy, souvenir du blaireau, Bernard Hinault, magnifique. Oui, oui, je crois que les grimpeurs purs qui ne sont pas très bons contre la montre, j'ai croisé David Gaudu tout à l'heure, ne s'en plaignent pas. FP, tu viens de l'écouter, Christian Prudhomme, les contre la montre ont tendance à scléroser la course. Je suis d'accord. Vraiment, je n'ai rien à rajouter parce qu'il a tout dit. Par contre, c'est ce que je te dis quand je te parlais du pas de côté ou du recul qui prend sur... du recul qui prend, c'est cette dualité dont il parle. Montes qui était pur grimpeur, Anquetil qui était pur rouleur. Oui, mais t'as pas cet écart-là, tu vois. Oui, mais c'est-à-dire que, comment dire, on peut même parler d'un Indurine, par exemple, dans les années 90, qui lui, Indurine était dans ce profil Anquetil à un rouleur énorme. En 2022, 2023, on n'a plus des mecs comme ça. Et j'ai même envie de te dire, on pourrait avoir un gars comme ça qui s'appelle Woodward Nart. Si je prends Remco Evenepoel, peut-être Remco Evenepoel qui est un énorme rouleur, mais qui est aussi un excellent grimpeur. En haute montagne, c'est une autre question. D'ailleurs, je pense que la haute montagne, il va réellement se tester sur le Tour d'Italie. Maintenant, cette dualité, je pense qu'elle est au cœur du débat. En fait, c'est la question, la problématique parce qu'on est dans aussi une uniformisation du peloton mondial. Des coureurs, on veut certains profils. On a délaissé un petit peu les profils purs rouleurs. Donc aujourd'hui, on veut des attaquants. On veut des mecs qui sont... Comment dire ? On va chercher des mecs en VTT, en cyclocross. Donc des gars qui tiennent des efforts à haute intensité sur plus d'une heure, qui sont bons grimpeurs. On n'a plus des excellents rouleurs tout plat qui vont aller grimper un petit peu. Mais tellement bons rouleurs et qui vont aller gratter 2, 3, 4 minutes. Ce n'est pas comme si par exemple Stéphane Koung se mettait à gagner le Tour de France. Non, évidemment que non. Dans ce cas, tu compares les Vikings en 2012. J'ai un doute. Garing Thomas, par exemple. Là, on est en dualité. Oui, d'accord. Mais moi, j'entends parce que c'est construit différemment maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, le vélo va se tourner vers un peu plus ce travail d'équipe aussi, je crois. Je pense que ce sera fini. Alors, Paul Gressard, ça a peut-être été l'exception. Il arrivait à un moment un peu charnière. Mais je crois que dans le futur, dans ce qu'on voit dans les courses, c'est beaucoup plus un travail d'équipe quand même. Je compare juste sur les grands tours, pas sur les classiques, mais sur les grands tours. J'ai l'impression que vraiment, si tu n'as pas une équipe forte autour de toi, c'est compliqué de gagner. La Jumbo l'a montré. Comment ? La Jumbo l'a montré. La Jumbo l'a montré. Ce n'est pas seulement Vingegaard qui a battu Pogacar, c'est la Jumbo qui a battu Pogacar. Internet également. C'est vrai. Juste pour l'assus sur ce débat, il faut une grosse équipe autour, tu disais Jumbo Visma, mais dans une moindre mesure, la FDJ, ce qu'elle fait sur le Tour de France, c'est un travail d'équipe remarquable. Il y a des coups de bol parce qu'à chaque fois, on récupère Van Aert juste avant une descente et il te ramène à une 30, etc. Mais malgré tout, le travail d'équipe qui est fait avec des coureurs comme tu décris, des mecs qui sont peut-être juste, ils roulent et ils n'ont aucune chance de gagner le Tour, oui, mais ils ont tout fait pour leur leader, ils l'ont ramené. Je crois qu'il y a d'ailleurs dans la vidéo promotionnelle, je dis ça, je l'ai vu ça récemment, où ils expliquaient que justement en haut du col de, j'en ai d'autres sur le col, c'est possible que ce soit le lobby, j'en ai d'autres maintenant, mais ils sont encore 4 ou 5 FDJ avec Godu alors que normalement, il y en a 3-4 qui auraient déjà lâché. C'est ça qui est aussi impressionnant, tu vois. Et j'espère que ça se dirige vers ça, comme ça on pourra avoir vraiment des belles équipes qui se forment avec des coureurs peut-être un peu moins connues mais qui aident leur leader. Après le leader, ben voilà, ça se fait à la pédale, on a bien compris, mais un gars qui devait faire 6, 7e peut-être ou 8e du Tour pourra peut-être faire un top 3 parce qu'il a une grosse équipe autour de lui. C'est l'importance du lieutenant même en montagne, l'importance d'un Valentin Madouas pour David Godu sur le Tour de France 2022. Ouais mais la FDJ, c'était impressionnant, c'est que bon là, on fait focus à DJ, j'ai l'impression, mais c'est vrai, tu as raison parce que Madouas, lui il vient, enfin nulle part, je ne m'attendais pas à ce niveau-là, entre le Tour des Flans qu'il fait, le Tour de France, mais méconnaissable, quand tu le vois à la saison précédente, tu te dis, c'est pas le même gars, c'est incroyable, on savait qu'il avait le potentiel mais ce qu'il fait en montagne, partout, c'est, en fait tu ne sais même pas où classer ce gars parce que tu te dis que si... Rémi Rochat par rapport à Guillaume Martin par exemple. Voilà, exactement, ou même en sprint, quand tu vois Coquard la saison qu'il fait, tu vois la différence quand il passe de BNB à Kofidis, je pense que ça joue, c'est qu'à la Kofidis, il avait créé beaucoup de gens autour de lui, rien qu'à Benjamin Thomas quand tu es dans les derniers kilomètres, je pense que ça te change la vie quand même, en fin de compte. Oui c'est sûr, après tu regardes aussi par exemple, je reviens sur ce Tour de France 2022, quand il y a la bataille au pied du Galibier et Vingegaard-Pogacar, c'est qu'il y a surtout un troisième larron qui est là avant d'abandonner, c'est Primoz Roglic. Ah oui, tout à fait, et les attaques à Roglic, parce qu'à ce moment-là, tu ne sais pas si c'est Roglic ou Vingegaard, une part d'Intox qui était très importante, après il y a Roglic qui abandonne, ok, mais Pogacar, il n'en a pas un, mais deux coureurs à marquer et qui recrute Pogacar pour l'année prochaine ? Yetz, il recrute un certain, alors c'est Adam Yetz, je crois qu'il recrute pour l'année prochaine à la UAE, donc c'est-à-dire que c'est aussi un modèle, tout un modèle de construction d'équipe qui est en train d'évoluer et ça marche par groupe, ça de toute façon dans les équipes cyclistes on sait très bien mais ce peu de contrôle à montre c'est aussi alors l'aspect construction d'équipe, course d'équipe mais il y a aussi un point et on va terminer sur ça c'est que c'est un aspect télévisuel c'est qu'il le dit aussi Prud'homme il ne veut pas avoir des gars qui passent une journée à passer sur la ligne d'arrivée un par un alors c'est bien pour le public qui va voir tous les coureurs mais au niveau télévisuel tu perds une journée d'audience tu perds une journée d'audience sur un parcours tout plat on va dire un parcours tout plat dans la première semaine où t'as 20 bornes 30 bornes on va dire 20 bornes on va dire le contrôle à montre de cette année en Mayenne bon bah je suis désolé personne n'a dû le regarder tout le monde a dû regarder moi le premier j'ai pas regardé le contrôle à montre j'ai regardé les résultats à l'arrivée j'ai fait autre chose pendant la journée et puis terminé voilà il en est très conscient Christian Prud'homme et là le contrôle à montre là il met une symbolique dans le contrôle à montre qui est la côte de Domancy il y a du storytelling pour la télé il y a quelque chose à raconter il va y avoir une journée autour de Bernard Hinault je pense il y a quelque chose qui est organisé comme ça tu as le puits de Dôme avec la montée qui a vu s'affronter à l'époque Anctil et Poulidor enfin voilà c'est vrai qu'en termes d'histoire le tour de France c'est tellement facile je pense que tu n'as plus qu'à te pencher tu ramasses franchement il y a des moments des parcours mais là sur ces questions même plus contre la montre alors qu'il y a en plus un antagonisme complet avec ce que va faire le Giro sur cette année 2023 et il y a cette symbolique sur ce contrôle à montre je te le redis avec la côte de Domancy et tu as un contrôle à montre 22 bandes seulement une côte d'Omancy historique dans l'histoire du cyclisme français tu auras quelque chose à raconter et tu ne vas pas t'embêter et tiens j'y pense maintenant et je pose des questions à celles et ceux qui nous écoutent sur le podcast d'ailleurs on vous remercie évidemment c'est pour moi le dernier contrôle à montre qui vous a marqué parce que toi cherche le bien alors moi évidemment que je pense que les plus anciens vont nous dire à l'époque c'était Laurent Fignon et excuse moi j'ai oublié le nom maintenant oh la la quelle catastrophe Lémon merci exactement tu vois à part ce chrono qui est devenu légendaire par rapport à la dramaturgie pour Laurent Fignon dis moi quel chrono t'as marqué sur le tour de France le dernier contre la montre qui m'a marqué ah si en fait je l'ai il y a la planche des belles filles pardon oui mais alors tu vois c'est un contre-remontre avec une côte c'est remonté mais c'est vrai que à part celui-là tu vois en réfléchissant je ne me souviens pas c'est plus un truc historique moi qui me marque dans mes émotions d'adolescents c'est 2003 Gaillac Cap Découverte avec Yann Ulrich et le maillot de la Bianchi c'est un contre-remontre où Armstrong et Ulrich bataillent mais je crois même que Armstrong écrase Ulrich non c'est l'inverse c'est justement Yann Ulrich qui bat Lance Armstrong mais tu vois mes idées sont un peu confus parce que ce qui me marque plus c'est la symbolique d'un contre-remontre tout plat assez long d'une cinquantaine de bornes je crois même plus et d'un Yann Ulrich avec le milieu de la Bianchi mais voilà ce qui me marque juste un jour il aimerait bien avoir un contre-remontre qui revient sur du 60 70 km pour voir parce qu'aujourd'hui les coureurs ne sont plus entraînés pour ça dites nous en commentaire c'est ceux qui peuvent écrire comme ça en dessous du podcast sur Facebook ou sur Twitter quel est votre chrono qui vous a marqué sur le Tour de France pour moi c'est la planche des belles filles derniers après je pense que il n'y en a pas tant que ça sinon je pense vraiment bon bah Guillaume on a fait le tour on a fait le tour de ce Tour de France Hommes donc 2023 nous venons de refaire et bien on a parlé de tout je pense on a quand même fait un tour mais il y avait aussi le Tour de France Femmes qui a été présenté en marge de la présentation du Tour de France Hommes FP t'es prêt pour parler du parcours Femmes ? moi je suis prêt j'ai des questions à Julien ah bon on va accueillir Julien Desprède avec du cyclisme féminin en même temps allez à tout de suite ah excusez-moi les gars on m'appelle et c'est la police de retour dans Vélo Podcast on a parlé tout à l'heure du Tour de France des Hommes on va parler maintenant du Tour de France des Femmes qui a été présenté au même moment Guillaume tu étais avec un des compagnons de route de Vélo Podcast qui est aussi de retour aujourd'hui Julien Desprès salut Julien salut FP salut Guillaume on rappelle actus cyclisme féminin qui cartonne toujours autant hein Julien ? on se défend pas mal bon bon je rappelle juste grand départ à Clermont-Ferrand pour les femmes Guillaume raconte-nous un peu ce parcours que tu as pu découvrir à Paris et bien première étape autour de Clermont-Ferrand avec d'ores et déjà Marion Rousse qui annonce la couleur on va profiter du relief du relief du massif central autour de Clermont pour faire la course dès le début ensuite des étapes casse-pâtes on a une deuxième arrivée donc deuxième étape de Clermont à Mauriac un peu plus au sud ensuite on va aller voir les grottes de Lascaux à Montignac en Dordogne et ensuite direction Rodez là ça va être des étapes vraiment casse-pâtes pour les premiers jours peut-être deux occasions pour les sprinteuses à Albi et Blagnac avant le week-end décisif une étape qui fait déjà arriver tout le peloton féminin l'Anne-Mesan-Tourmalet le samedi 90 km c'est simple départ de l'Anne-Mesan on monte Laspin on redescend Laspin et on monte le Tourmalet avec arrivée au sommet du Tourmalet et le dimanche le jour d'arrivée de ce Tour de France Femmes le dimanche 30 juillet un contre-la-montre pour finir ce Tour de France Femmes ce sera à Pau autour de Pau 22 km Julien t'en penses quoi de ce parcours toi ? alors moi je trouve que c'est un tour très équilibré alors j'étais aussi à la présentation comme tu l'as dit il y a des étapes la première étape qui est traditionnellement pour les sprinteurs chez les hommes ou chez les femmes je ne pense pas que ça fiche ce sprint il y a beaucoup de casse-pâtes aussi sur le parcours Guillaume voyait l'étape avant le Tourmalet au sprint celle d'Albi moi je vois bien celle de Lascaux Blagnac oui celle qui arrive à Blagnac je vois bien celle de Lascaux qui pourrait arriver au sprint ça va dépendre un peu de qui il y a aussi sur ce tour on va d'ailleurs écouter parce qu'évidemment Guillaume n'a pas parlé qu'à Julien lors de cette présentation du Tour de France Femina on a profité effectivement une fille une fille qu'on a bien connue sur Vélopodcast aussi qui est venue souvent chez nous c'est Evita Musique et on a aussi Audrey Cordorago qui vont nous donner leur avis sur le Tourmalet on va commencer par la coureuse de l'équipe FDJ c'est on va dire peut-être le premier col vraiment mythique que le Tour de France va parcourir donc vraiment hâte d'y être et de voir aussi tous les spectateurs comme on voit à la télé pour les hommes et du coup l'avoir fait pour faire la vidéo c'est vraiment un beau col c'est un des cols mythiques du Tour de France on a vu la chance de monter l'Isoar également sur la Corse by le Tour voilà c'est aussi montré qu'on est en capacité de monter ces grands cols on a démarré avec la planche des Bellefilles on part sur le Tourmalet je pense que tous les ans on aura notre part de cols mythiques et c'est très bien bon les gars on vient d'écouter Evita Musique et Audrey Cordorago dans Vélopodcast sur le Tourmalet quand même Julien FP c'est ce qui saute aux yeux de ce parcours on a un col mythique du Tour de France qui est placé la veille de l'arrivée qui est le sommet de ce Tour de France on a enfin un sommet à plus de 2000 mètres aussi FP toi ça t'inspire quoi d'avoir le Tourmalet dans ce Tour de France femme ? oui donc le Tourmalet moi je trouve que ça légitime vraiment le Tour de France féminin parce que l'an passé on a eu voilà la planche des Bellefilles alors c'est très bien c'était peut-être pour voir comment les gens allaient réagir mais avoir le Tourmalet voilà col mythique du Tour de France les filles elles vont se battre là-bas plus de 2000 mètres d'attitude ça va être impressionnant je suis impatient de voir ça Julien je sais pas ce que t'en penses toi mais est-ce que vraiment ce Tourmalet ça va légitimer le Tour de France dans l'histoire en fait ? alors le Tour féminin ça se tâle encore plus dans le mythe effectivement en montant le Tourmalet ça va être grandiose il peut y avoir de très 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 belles bagarres la veille de l'arrivée du Tour puis ça va inspirer les françaises de se battre sur un grand col mythique du Tour de France bon on verra avec Van Vloten si ça va arriver à la cheville dynamique Guillaume t'en penses quoi de ce Tourmalet toi ? je pense que c'est à la fois extraordinaire dans le sens où les femmes vont les femmes vont grimper un monument que grimpent les hommes et je trouve ça en fait oui je trouve que tu parlais d'installer le Tour de France femme c'est exactement ça et c'est aussi comment dire ça a été posé la question à Marion Rousse du sort de Tour de France de la confirmation dans les réactions d'après présentation du Tour de France j'y étais et Marion Rousse dit oui c'est vrai c'est la confirmation mais on est dans la confirmation mais on est aussi dans l'affirmation c'est à dire qu'il y a eu de très belles audiences sur le premier Tour de France femme elle disait aussi j'étais impressionné de voir le monde qu'il y avait au bord des routes on avait vous savez les gars on a ce sorte de blouse le lendemain du Tour de France le lendemain de l'arrivée aux Champs-Elysées et je pense qu'installer cette quatrième semaine de Tour de France femme c'est un peu l'endroit parfait parce que ça te permet d'avoir encore une semaine de rap de Tour de France et d'avoir ce parcours avec le Tourmalet on va encore prolonger d'une semaine le mythe qui est le Tour de France comme disait Audrey Candon Rago dans le son qu'on vient d'écouter dans Vélo Podcast on a notre dose de mythe et on aura peut-être notre dose de col mythique année après année on peut peut-être imaginer dans un an avoir le Galibier par exemple ou l'Alpe d'Huez ou avant tout je pense que l'affirmation du Tour de France femme va passer justement par ces endroits mythiques du Tour et juste un mot aussi c'est que j'ai l'impression qu'on parlait des hommes tout à l'heure donc dans Vélo Podcast c'est vrai que moi je trouvais que c'était bizarre de rester que dans les massifs montagneux là je trouve ça super intéressant c'est qu'on est passé du nord à l'est cette année et que l'an prochain on part vraiment du centre vers le sud-ouest et là pour moi là voilà on est sur le Tour de France c'est que le Tour de France passe partout année après année et ça je trouve super intéressant de la part des femmes pour faire connaître ce Tour de France féminin passons un peu au sportif maintenant Julien bon alors c'est difficile à dire si loin mais est-ce que les favorites ça va être les mêmes que cette année en fait on va retrouver Van Vluten sans aucun doute dans les grandes favorites Demi Vollring était pas mal même si elle s'estime encore en apprentissage de son métier faire deux du Tour en apprentissage il y a pire comme apprentissage c'est comme Pogacar qui gagne le Tour de France à l'époque exactement de toute façon je suis persuadé que Vollring est la nouvelle Van Vluten ça c'est indéniable après pourquoi pas les françaises Juliette Labou qui a fait un super Tour de France avec une quatrième place et Vita Musique qui a fait aussi une belle performance en ayant pas mal bossé pour Cécilie le trupe Ludwig et puis il y a surtout il faut pas oublier que le Tour ne s'arrête pas au Tour Mallet le lendemain il y a le chrono ne serait-ce que Juliette Labou et Vita ont de sérieuses références en chrono d'ailleurs Juliette Labou on va l'écouter Guillaume tu l'as rencontré attention c'est très court c'est sûr je vais continuer de travailler pour être un peu plus forte physiquement et essayer d'accéder à ce podium bon les gars vous venez de l'entendre objectif podium elle l'a dit elle a annoncé ses propres mots on peut y croire on peut croire à une Juliette Labou sur le podium et je vais même aller au-delà est-ce qu'on aura même avant un homme une successeur t'as le droit de Bernard Hinault clairement je sais pas ce que je lui en pense je me permets je pense qu'on est plus proche d'un vainqueur d'une vainqueur du Tour que d'un vainqueur du Tour oui je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus on a une génération solide avec donc les Juliette Labou les Vita Musique il y en a qui arrivent encore derrière et Glantin Raillet pour pas la nommer Léa Curinier qui est pas mal en chrono qui doit encore travailler aussi déjà après sa blessure et en montagne on a de quoi faire derrière je pense Guillaume toi t'en penses quoi sur l'objectif podium de Labou déjà je pense que si est-ce que tu penses qu'il y aura une vainqueur plutôt qu'un vainqueur français en tout cas sur le Tour dans les prochaines années je pense que oui c'est pour ça que la question était un peu posée mais elle est un peu orientée aussi c'est qu'on a aujourd'hui plus de chances de voir une femme vainqueur qu'un homme même si je pense que ça attendra un an ou plutôt un an et demi le temps que Van Vluyten prenne sa retraite mais sincèrement Juliette Labou sur le podium c'est pas délirant c'est pas délirant du tout sachant qu'il va y avoir des parcours montagneux qu'elle connait bien autour de Clermont-Ferrand qu'ensuite on va descendre vers le Tourmalet qu'elle va forcément reconnaître elle parlait aussi de gestion entre le Tourmalet et le contrôle à montre finale à Pau c'est-à-dire que le Tour de France ne s'arrêtera pas au sommet du Tourmalet ça aussi c'est important et après il y en a une aussi c'est Evita Musique je ne sais pas et je ne pense pas qu'elle sera la leader de la FDJ Nouvelle Aquitaine Suez Hygiène FDJ Suez Futuroscope il y en a trop il y en a trop FDJ Suez Futuroscope Nouvelle Aquitaine voilà je vais comme ça je vais tous les dire je ne vais pas me tromper je pense qu'Evita Musique ne sera pas la leader mais par contre je pense que cette étape avec combien de dénivelé en tout 3000, 4000 ou 5000 de dénivelé entre Aspen et Tourmalet Aspen et Tourmalet moi j'ai 2600 sur le dossier de presse 2600 mais je pense que le fait que ce soit une course de côte entre Aspen et Tourmalet ça va grimper descendre grimper tout simplement je pense qu'Evita Musique a vraiment sa carte à jouer et on a vraiment deux cartes allées pour le top 5 on a deux cartes françaises pour le top 5 et vraiment j'ai hâte le bout sur le podium j'y crois totalement et je pense sincèrement qu'elle a raison d'y croire alors peut-être se mettre en mode podium cette année et pour ensuite viser la victoire finale l'année d'après enfin l'année d'après vous me comprenez 2023 podium 2024 victoire vous me comprenez les gars ça peut être jouable d'autant que ce qu'il avait handicapé l'année dernière Juliette Labousse c'était cette montée c'est des montées sèches qu'il y avait en fin de tour enfin surtout la dernière étape où elle espérait re-grappiller du temps sur Nia Via Doma là c'est plus des colons plus sa filière de grimpeuse en fait donc oui pourquoi pas déjà à podium bon elle méritait d'être sur le podium cette année elle méritait amplement le podium alors le podium est très beau cette année mais il méritait une française dessus sans soucis oui ça c'est vrai après juste attention à ne pas résumer le Tour de France au Tourmalet attention aux étapes casse-pâtes dans les premiers jours Clermont Mauriac la deuxième étape Montignac Lascaux K.O. Rodez pas mal aussi Rodez c'est pas tout plat Lascaux je connais un peu le coin c'est pas tout plat non plus attention pour moi l'étape non ça va être sympa pour les rouleuses l'étape piège pour moi c'est l'étape de Rodez sans aucun doute ouais je suis d'accord le K.O. Rodez K.O. Rodez c'est vraiment casse-pâtes là-bas et alors Julien j'ai une théorie j'ai fait du cyclisme fiction juste avant chez les hommes je peux en faire une autre avec toi on est parti bon Eglantine Rayet a signé du coup avec la DSM là oui premier tour de France elle le fait cet été non tu penses pas non 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 Julien dit oui pour voir c'est la fiction alors si on part en fiction ouais et puis elle gagne l'étape K.O. Rodez elle gagne ou elle fait podium à l'étape K.O. Rodez et elle montre au chrono qu'elle est dans le top 3 mondial des rouleuses voilà exactement voilà c'est bon on arrête la fiction et est-ce qu'elle emmène Juliette Laboue vainqueur ils arrivent la main dans la main comme les Monino en 86 cyclisme et fiction allez bon non mais tu penses tu penses vraiment pas qu'elle fait le tour cette année non je pense que là la jeune génération ils vont la couver parce qu'il y a il y a aussi une très bonne italienne qui grimpe bien et qui roule bien et l'honorale Chia Bocco qui est qui est aussi un petit un petit diamant à polir je crois mais à deux ça va être beau bon en tout cas là on parle des françaises mais on pourra en parler dans les prochains Vélopodcast évidemment sur la jeunesse qui arrive côté français Guillaume t'as aussi vu la directrice du Tour de France féminin à Marion Rousse oui 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 madame madame Tour de France la Christian Prud'homme au féminin qui joue aussi son rôle de VRP parce que si Christian Prud'homme est un incroyable VRP du Tour de France Marion Rousse fait aussi du très bon travail chez les femmes on l'a interrogé un peu sur le côté structuration le tour de l'affirmation de la confirmation la structuration du cyclisme chez les femmes et de ce dialogue qu'elle a avec les patronnes du peloton mondial pour notamment l'introduction du Contre la montre qui complète un peu l'offre Tour de France femme mais aussi sur la structuration de ce peloton féminin et le Tour de France on lui posait la question est-ce que c'est trop tôt pour avoir deux, trois semaines de course par exemple écoutez un peu Marion Rousse sur le côté structuration du peloton féminin Quand je dis qu'il ne faut pas aller plus vite que le développement du cyclisme féminin c'est que l'année dernière on a aussi vu qu'il existait encore des écarts de niveau au sein du même peloton parce que ça se structure mais aussi ça prend du temps donc petit à petit les équipes du World Tour évidemment qu'elles sont en avance sur les équipes continentales et justement l'Union Cycliste Internationale est en train aussi d'instaurer des salaires minimums qui fera que le niveau va de plus en plus se resserrer mais il faut y aller pas à pas pour que ce soit dans l'intérêt de tout le monde et ça on l'a bien compris et les athlètes également et s'il y a un changement à faire et je suis convaincue qu'il viendra ce sera toujours pour aller vers plus et vers mieux donc c'est ça le plus important Marion Rousse la directrice du Tour de France Femmes dans Vélo Podcast Julien on vient de l'écouter ne pas aller plus vite que la musique aller vers mieux plutôt que d'aller vers plus tout de suite tu es d'accord avec elle sur ça ? il faut absolument structurer le peloton féminin parce que c'est vrai qu'elle a raison il ne faut pas aller trop vite ça se construit étape par étape des disparités on en a vu énormément autour quand on voit que l'étape qui arrive au Mark Stein il y a quasiment un quart du peloton qui est hors délai non mais moi j'ai une réaction là-dessus c'est qu'on le voit déjà sur Paris-Roubaix je ne sais pas si Julien tu te rappelles il y a ça aussi sur Paris-Roubaix tu vois la différence de niveau physique en fait sur Paris-Roubaix sur toutes les World Tours ça se voit sur toutes les World Tours on voit vraiment la démarcation équipe les World Team et les Conti c'est flagrant systématiquement à titre d'exemple j'étais en septembre sur une nouvelle course femme qui s'appelle à travers les Hauts-de-France c'était la FDJ contre tout le monde ils arrivent à se faire toquer à l'arrivée mais c'était la FDJ contre tout le monde mais c'est dû à quoi selon toi c'est parce que les Conti c'est au niveau financier les coureuses elles ne peuvent pas s'entraîner comme elles veulent c'est compliqué c'est quoi ? la grosse différence c'est qu'en France tout au moins les Françaises en équipe World Tour que ce soit les FDJ Suez ou les équipes Trek DSM Movistar sont des vrais contrats professionnels c'est à dire qu'elles ne sont payées qu'à faire ça elles n'ont pas à se soucier de faire des études à côté même si elles le font elles le font même très bien mais il y en a qui sont encore étudiantes qui ne pensent pas que cyclisme à longueur de journée donc qui ne peuvent pas s'entraîner dans les conditions optimales et c'est j'ai eu la chance d'être à la conférence de presse de Van Vluten après le Tour ce sera un de ces combats post carrière d'unifier justement ce niveau que toutes les coureurs pro UCI il va y avoir une deuxième division comme il y a chez les hommes donc il y aura Conti, pro et World Tour et que toutes puissent vraiment se consacrer qu'au vélo avec des vrais contrats pros sans contrainte de s'assurer un avenir derrière c'est une sacrée montagne à gravir pour elle mais bon on sait que vu qu'elle grimpe tellement bien je pense qu'elle va le faire assez facilement Guillaume t'en penses quoi de cette structuration du peloton féminin ? de toute façon c'est ça le nerf de la guerre il ne faut pas se le cacher oui c'est bien de voir un Tour de France appeler Tour de France réellement femme oui c'est bien d'avoir un Giro c'est bien d'avoir une Vuelta qui passe 4-5 jours bientôt une semaine on attend d'avoir un Tour de France qui dure 2 semaines par exemple non il ne faut pas aller plus vite que la musique et je suis d'accord avec Julien parce que les disparités sont les disparités les trop grosses disparités peuvent décrédibiliser en fait le cyclisme pour les femmes Julien tu me coupes si je me trompe je crois qu'on va augmenter le nombre de coureuses dans les équipes sur le Tour de France l'année prochaine c'est ça on va passer de 6 à 7 on passe de 6 à 7 2 voitures par équipe bon ça c'est d'un point de vue écologique c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais oui de 6 à 7 donc c'est déjà pas mal mais après le problème ça s'est vu sur la fin de saison aussi sur je digresse un peu tu as eu pendant toute la fin de saison tu as eu le même week-end au final tu as eu le final de la Vuelta tu as eu le final du Tour d'Ardèche tu as eu Fourmi tu as eu à travers le France ce qui fait que tu as des équipes qui ne pouvaient pas être partout oui mais là on va être sur le Tour de France là on va être sur le Tour de France et on va être focus sur ça ce que je veux dire c'est que on va passer de 6 à 7 on va structurer les contrats pro ensuite en World Tour avec des vrais contrats sur ça avec ce que disait Marion Rousse au niveau de ce salaire minimum qui va être imposé par l'UCI donc on est dans le mieux là on est déjà dans le mieux on va monter le Tourmalet on va prouver que les femmes peuvent aussi grimper des colles à plus de 2000 mètres l'évolution elle est là elle doit être elle doit être touche par touche elle doit se faire elle doit se faire de manière réfléchie et je pense qu'avec des VRP comme Van Vleuten comme Audrey Cordon Rago qui est une incroyable VRP pour le cyclisme pour les femmes en France il faut se servir de ces figures là qui je vais pas dire vendent très bien le cyclisme mais qui en parlent très bien et qui pose les mots sur les mots les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X il faut se servir de ces femmes là et ça va se passer dans les prochaines années avec une génération qui arrive des générations comme Evita Music par exemple Jette la boue qui sont des filles quand elles arrivent déjà à l'âge où elles ont à l'âge qu'elles ont aujourd'hui elles sont déjà elles structurées parce que dans leur plus jeune âge c'était déjà structuré et c'est comme ça qu'on va y arriver après pour les structures attention aussi parce que là je m'amusais à regarder sur le Tour de France féminin 2022 le stade Rochelet Charente-Maritime il n'y a qu'une alors après moi je me trompe mais en tout cas c'est ce qui est affiché il n'y a qu'une cycliste qui termine le tour par exemple il y a quand même trois cyclistes qui font hors délai qui font hors délai deux qui abandonnent bon ça j'imagine que ça doit être sur chute mais quand tu vois ça est-ce qu'il ne faut pas du coup aussi limiter encore plus parce que c'est vrai que ces équipes là bon stade Rochelet Charente-Maritime j'ai rien contre elle mais c'est vrai que c'est difficile en fait je ne sais pas si on les aide là tu vois moi ce que j'ai peur c'est qu'à terme ces filles se dégoûtent du vélo tout simplement mais quand tu vois effectivement le stade Rochelet même tu as des équipes qui étaient un peu qui étaient vraiment à la rue après Marion Rousse terrible ambassadrice pour le cyclisme féminin certes mais est-ce que c'était vraiment faire un cadeau aux équipes françaises de les inviter toutes au premier tour de France ouais mais alors attendez même Saint-Michel-Aubert juste pour les chiffres Saint-Michel-Aubert on est sur alors elles ont toutes terminé mais à part une qui fait 24ème d'ailleurs c'est tout au-delà de la 80ème place pardon je parle suisse Arkea Samcyc enfin Arkea Pro Cycling Team pardon pareil deux hors délai dans la 7ème étape et après pareil pas une au-delà avant la 45ème place je peux continuer longtemps comme ça AG Insurance je vais te couper je vais te couper FP pour te dire une chose et on va terminer sur ça c'est quel est le plus important quel a été le plus important dans ce Tour de France Femmes 2022 qui était le premier du nom organisé par la société du Tour de France ASO quel était le plus important c'était le classement pour ces petites équipes ou c'était de participer au symbole qui était le premier Tour de France Femmes pour moi même si le stade Rochelet termina une ou deux le plus important c'était de participer d'être au départ de ce premier Tour de France Femmes parce que le fait d'être au départ de ce Tour de France d'y avoir participé c'était déjà une victoire oui mais après le contre-argument alors oui on peut pas le nier en revanche le contre-argument c'est sur quoi tu construis derrière Julien je sais pas ce que t'en penses mais moi je vois pas ce que tu construis après ce Tour de France pour le stade Rochelet par exemple pour le stade Rochelet c'est plus difficile effectivement on pourrait en débattre des heures parce que j'ai déjà eu le débat avec Cyril Saugrin de l'RTBF là-dessus c'est une équipe qui est trop petite qui prend en fait qui récupère juste en fin de saison ce qui reste sur le marché ce qui est un peu dommage pour eux après pour reprendre l'argument d'Auber moi je me suis régalé par exemple avoir Coralie Demet allé se battre bagarrer sur l'étape des cailloux blancs c'était formidable après c'est la seule tu vois ce que je veux dire aussi il y a aussi ce côté c'est un peu dur mais elle va partir elles étaient là elles étaient là c'est ça plus important et pour la suite et pour la suite FP parce que je pense qu'on pourra en faire un podcast entier sur la structuration du cyclisme chez les femmes c'est juste pour la suite le World Tour va se développer aussi il va y avoir peut-être plus des équipes structurées avec des équipes des équipes hommes qui vont qui investissent chez les femmes ça va se faire comme ça petit à petit 2022 c'était une première pierre on a posé la première pierre la deuxième pierre elle sera posée en 2023 avec plus d'équipes pour le tour peut-être plus de de coureuses aussi donc voilà petit à petit et le stade Rochelet il était là le stade Rochelet il a peut-être été un peu ridicule au niveau des résultats sur le premier tour de France Femmes mais il était là et je pense que sincèrement c'est tout ce qu'eux ils retiennent de l'histoire autant je me souviens que dans un précédent podcast on avait un petit peu râlé sur le prize money des Flanders Classics qui en fait avec le recul ils avaient raison de dire non on va pas mettre des prize money on va structurer pour faire des belles courses et je pense c'est ce qu'il faut les équipes aussi se structurer un peu comme s'ils se font chez les hommes et ça arrive petit à petit d'avoir des équipes de développement comme fait la FDJ comme fait Citroën AG2R là ça arrive avec Canyon Sram qui a son équipe de développement qui fait passer deux filles t'as une équipe suisse qui est en World Tour qui a eu des bons petits résultats notamment avec leur russe Tamara Dronova qui l'année prochaine monte son équipe de développement aussi donc ça va dans le bon sens mais comme dit Marion comme on a dit il faut y aller étape par étape sinon ça va exploser la bulle peut exploser comme comme c'est passé que le foot féminin on pensait qu'après la coupe du monde ça allait être merveilleux qu'on allait voir du foot féminin partout ou comme avec la BMI Hôtel bon on en parlera plus tard on en parlera plus tard bon merci beaucoup en tout cas Julien d'avoir été avec nous merci Julien alors Guillaume toi qui étais à la présentation j'aurais dû te souffler une question pour Mario Rousse l'arrivée à Lascaux c'est un hommage à Van Vloten ou pas elle est belle celle-là sache un truc c'est que j'ai commencé à attendre le micro vers Van Vloten mais elle n'avait plus de temps pour les réponses ça m'a mis un vent mais un vent de l'espace aussi rapide que dans le Marstein merci beaucoup Julien en tout cas d'avoir été avec nous merci Guillaume tu l'as dit vous pouvez retrouver les podcasts tout ce qu'on a fait précédemment même s'il date un peu il y a toujours des belles interviews au final on a quand même bien senti le coup vous pouvez retrouver par exemple du Kevin Vauclin à ses débuts du Léni Martinez à ses débuts du Romain Grégoire à ses débuts vous imaginez un peu tout ce qu'on a fait Evita Musique à ses débuts par exemple Julien Despris à ses débuts par exemple et attention alors vous l'aviez super bien senti Mathilde Gros qui voyait juste les championnats du monde comme une étape je trouve que c'est une belle victoire d'étape c'est plutôt pas mal on va rester là-dessus puis c'est vrai qu'on peut essayer de la revoir l'année prochaine là pour l'instant elle est très prise je pense Mathilde Gros mais on sait qu'elle est toujours venue avec plaisir à notre micro et donc on va essayer de la voir à nouveau en début d'année prochaine en tout cas c'est un bon retour Guillaume c'était plutôt pas mal ça fait plaisir de parler vélo quand même avec un micro dans les mains et de se parler de se parler vélo alors on a profité avec le Tour de France ça nous manquait on va en profiter on était sur la présentation du Tour de France pourquoi pas revenir sur des courses en 2023 pour essayer de participer ça va être suivant vous ce que vous en pensez donner votre avis sur le fait d'avoir des réactions comme ça d'acteurs d'actrices du peloton mondial dans Vélo Podcast est-ce que ça apporte une plus-value pour vous savoir ce que vous en pensez nous en tout cas en tout cas me concernant c'était un énorme plaisir et c'était un énorme plaisir FP de te retrouver c'est vrai que ça fait plaisir et puis on est impatients de vous retrouver surtout en 2023 nous on va essayer de peut-être vous proposer un podcast tous deux quand même d'ici la fin de l'année merci à tous et à tous de nous avoir suivis et ciao à tous ciao ciao Sous-titrage ST' 501